On va passer à la chronique sport de la semaine. On va évoquer le lancement aujourd'hui en France d'un film qui s'appelle Parfaite de Jérémy Bataglia. Qui est un film sur la natation synchronisée, qui est une discipline qu'on connaît mal. Et quand on la connaît, c'est toujours à travers les stéréotypes. Vous savez, ces filles hyper maquillées, maillots à paillettes, le chignon qui est plein de gelatine, parce qu'il faut éviter que les cheveux se dispersent dans l'eau. Et puis surtout, cet air pincé. Mais que leur vaut évidemment le fait qu'elles portent toutes un pince-nez. Mais pas toutes, il y en a quelques-unes qui ont gardé ce qu'on appelle le réflexe d'occlusion nasale en immersion. C'est-à-dire que quand elles ont la tête sous l'eau, il y a des petits clapets qui se mettent et qui fait que l'eau ne refoule pas dans les narines. Il y a quelques nageuses qui avaient ça. Notamment celle qu'on a vue, la Virginie de Dieu, qui était trois fois championne du monde de natation synchronisée. Et qui, elle, plongeait sans pince-nez, mais enfin c'est relativement rare. Pour faire meilleure connaissance avec cette discipline, je vous propose de regarder la bande-annonce du film. Et vous verrez que c'est un film canadien, vous reconnaîtrez les accents. Sincro, pour la plupart des gens, c'est assez facile. Ils voient les smileys, les make-up, les gèles, les foussets, c'est un peu comme un joc pour eux. Mais c'est un sport vraiment difficile et vraiment impressionnant. C'est probablement comme un sport d'olympique-level, 400-mètres sprint, quand on garde ton breath. C'est ce que les plus t'athletes font, plus non-oxygen. Ça a l'air superbe. Et donc, vous voyez, on a un peu l'impression d'un film qui sera esthétisant, avec des naïades superbes qui s'entraînent, tout ça dans une sorte de vie harmonieuse. La réalité de ces championnes, mais c'est effroyable. Un moment dans le film, elles parlent de toutes les blessures qu'elles ont rencontrées en cours de carrière. Toutes, elles ont eu des commotions. Entorses, fractures, traumatismes, plus les problèmes alimentaires, souvent des troubles de l'alimentation, des crises existentielles. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Et donc, elles ont vraiment des vies très, très dures. Ces vies de rêve-là, en fait, ça se révèle être des vies de cauchemar. Et on se demande à ce moment-là, mais quel est leur moteur ? Quelle est leur motivation ? En fait, il y a deux moteurs. Disons, il y a d'une part le fait qu'elles se portent beaucoup d'amitié les unes aux autres, en dépit des barrières de langue, parce qu'on est au Canada, donc il y a des anglophones et des francophones. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est l'ambition, faire partie des Jeux olympiques de Rio. Donc, on suit toute la période de préparation, pendant plusieurs mois, même plusieurs années, avec cette idée, cette obsession presque de participer aux Jeux de Rio. Alors, on ne va pas divulgacher, j'utilise ce terme, divulgacher, pour ne pas dire spoiler. Parce que spoiler, c'est un anglicisme, vous savez que les Canadiens n'aiment pas les anglicismes. Non, c'est pas mal, divulgacher. Donc, divulguer, gâcher, divulgacher l'issue du film pour ne pas couper le plaisir de ceux qui pourront le voir. Mais l'épilogue est tout à fait passionnant. Et d'ailleurs, le film, dans son ensemble, est une grande réussite. Ne divulgachons rien. Non. Mais en moins, comment est-ce qu'on peut se blesser grièvement dans l'eau ? Eh bien, au départ, on se demande un peu. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles nagent très près les unes des autres. Donc, elles ne sont jamais à l'abri d'un coup de coude, d'un coup de genou, d'un coup de pied, dans les dents, parfois. Elles se cassent des dents, elles se cassent le nez, elles se font des yeux au beurre noir. Donc, c'est un truc assez dur. Et aussi, les lancers. Donc, on a vu d'ailleurs l'image. On la jette vraiment hors de l'eau, elle fait sa figure. Mais elle peut tout à fait bien retomber sur la tête d'une de ses partenaires. Donc, dans le film, il y a une des nageuses qui compare sa discipline au football américain, en termes de violence des impacts, vous vous rendez compte ? Et puis, une autre qui dit que ça ressemble plus à l'athlétisme, mais des courses en athlétisme qu'on ferait sans respirer. Parce qu'il y a ce problème-là aussi. C'est que le programme dure environ 4 minutes, plus de la moitié du temps, donc 2 minutes 30, elles ne respirent pas, elles ont la tête sous l'eau. Donc, c'est hyper exigeant, ça demande un entraînement extraordinaire. Parce que pour tout le monde, déjà, retenir sa respiration 30 secondes, c'est fatigant. Et on est au repos, et là, c'est plusieurs minutes à l'effort. Oui, c'est le fruit d'un entraînement vraiment spécifiquement dirigé vers ce type de performance. Ceci dit, il y en a qui vont encore beaucoup plus loin. Alors, il y a des records en apnées, des apnées dynamiques, où on plonge le plus profondément possible, ou bien on nage sous l'eau le plus loin possible. Et puis, des apnées statiques. Et là, le principe, c'est de se mettre sous l'eau, sans respirer, le plus longtemps possible, en position du cadavre, donc la tête comme ça dans l'eau. D'ailleurs, dans le jargon des apnéistes, c'est ce dont on parle, la position du cadavre. Et le record du monde de cette apnée statique est détenu par un Français, depuis juin 2009, qui s'appelle Stéphane Mifsud. Donc, vous allez avoir la photo. Et vous savez combien de temps il a tenu ? 11 minutes, 35 secondes, sans respirer, en position du cadavre. Bon, c'est tout à fait étonnant. Alors, à partir de là, il y a les deux types de réactions. Il y en a qui trouvent ça franchement débile. Et puis d'autres qui expliquent que ça nécessite, pour rester si longtemps sans respirer, d'abaisser, bien sûr, sa consommation d'oxygène au strict minimum. Et donc, ça implique de se mettre dans un état d'auto-hypnose. Disons que c'est un intérêt dans la mesure où on explore les limites de la physiologie, comme dans d'autres sports. À un moment, on trouve que ce n'est pas idiot de faire de l'apnée dynamique et de plonger le plus profond possible. L'apnée statique n'est pas plus idiote. C'est le même principe. Il y a un danger aussi. Il y a un danger, il y a une compétition. Et d'ailleurs, il y a des secouristes qui sont toujours à côté de l'apnéiste et qui le sortiront de l'eau, soit s'il s'évanouit, soit s'il est pris de soubresaut. On appelle ça la samba dans le langage, dans le jargon des apnéistes. Et donc, s'il tremble de façon non contrôlée. L'apnée, c'est utile pour d'autres sports ? Ça s'entraîne à tenir ? Donc, depuis longtemps déjà, même après la guerre, des cyclistes, des coureurs à pied faisaient des apnées. Ils avaient l'impression que ça les aidait dans la performance. Mais pour les scientifiques, c'était assez inexplicable parce qu'on n'avait pas vu véritablement de bienfaits liés à ces apnées. Et on considérait que c'était peut-être une autre expression de leur masochisme qui les poussait à s'infliger d'un tas de contraintes inutiles. Et puis, des travaux, plus récemment, ont montré que si, ces apnées ont du sens dans la mesure où elles permettent... Alors, il y a deux avantages. L'un, c'est qu'on fait un petit peu plus d'érythropoïétine. L'érythropoïétine, c'est cette fameuse hormone qu'on connaît sous ses initiales d'EPO et qui permet d'augmenter un petit peu la production des globules rouges. C'est très légèrement un antigène. Ça a un intérêt. Puis surtout, ça permet de mieux supporter les montées d'acidité à l'effort dans des exercices très intenses, comme à 400 mètres, à 800 mètres. Eh bien, les tissus, les muscles, en l'occurrence, supportent mieux la montée d'acidité grâce à ces apnées. Donc, aujourd'hui, les sportifs font toujours de l'apnée. Mais en plus, ils savent pourquoi. On va terminer peut-être avec un apnéiste, un sportif qui avait développé cette technique. C'est votre chouchou. C'est Emile Zatopek, un des plus grands athlètes de tous les temps. Peut-être même le plus grand. Vous dites Zatopek, il y a les yeux qui brillent. Eh oui, parce qu'il a tellement inventé de choses, notamment ceci. Et je pense qu'il vient vibrer aussi, non ? Ça n'a pas arrêté de vibrer. C'est vrai que Zatopek, c'est vraiment quelqu'un d'inspirant. Et donc, il a développé cette méthode, s'entraîner sans respirer. Et lui, il s'y prenait de la façon suivante. C'est qu'il faisait ça en marchant dans une allée qui était bordée d'arbres. Et il se fixait chaque fois un arbre en se disant, je ne respirerai pas jusqu'à cet arbre-là. Et puis, bien sûr, il repoussait chaque fois d'un arbre la distance à parcourir, jusqu'au jour où il a repoussé un arbre trop loin. Et il s'est évanoui au pied du dernier arbre. C'était bien sa limite en termes d'apnée. Et l'anecdote figure dans le bouquin de Jean-Echeneuse. Il a consacré un bouquin à Émile Zatopek qui s'appelle « Courir », tout simplement. Et où il raconte notamment cette anecdote. – Merci beaucoup Gilles. – Merci.